Voici Leonard Susskind pendant le cours de mécanique quantique pour les amateurs qu'il a donné à Stanford en 2013. Vous trouverez le lien vers ce cours dans la description de cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette ceinture ? Il s'apprête à faire une expérience de topologie que vous pouvez reproduire facilement chez vous. Prenez une ceinture dont vous coincez l'extrémité entre deux livres. Avec la boucle de la ceinture, faites deux tours dans le sens des aiguilles d'une montre. La ceinture est entortillée sur elle-même. Maintenant faites passer la ceinture sous les livres ainsi. La voilà revenue dans sa configuration initiale bien à plat. C'est tout ? Oui c'est tout. Mais c'est beaucoup plus qu'un simple tour de magie. Je relance la démonstration. Il s'agit là d'une propriété capitale de notre espace habituel dont personne n'avait vraiment mesuré l'importance avant que la mécanique quantique ne découvre que sans elle, les molécules qui composent notre univers n'existeraient pas. Essayez chez vous. Avec seulement un seul tour ou un demi-tour, vous ne pourrez pas réussir cette expérience. Nous allons maintenant approfondir un peu plus ce sujet avec une petite vidéo qui a été réalisée par Jason Reiss pour Wikipédia. Ce cube fait un tour sur lui-même toutes les cinq secondes. Essayons de suivre les liens qui le rattachent au monde extérieur. Il est difficile de bien comprendre ce qui se passe si on tente de regarder tous les liens en même temps. Alors concentrons-nous sur celui-ci pour commencer. Il relie la face qui est en ce moment à gauche du cube avec un mur qui serait en face et à droite. La sangle passe au-dessus du cube. Relançons la séquence pendant cinq secondes. Au bout de cinq secondes, le cube est revenu dans sa position initiale. Mais cette fois-ci, la sangle qui le relie à son environnement passe en dessous du cube. relançons encore pour cinq secondes. Le cube est de nouveau revenu à sa position initiale. Mais à la fin de ce deuxième tour, la sangle elle aussi est revenue à sa position initiale. Poursuivons encore un peu cette animation pendant quelques secondes pour bien comprendre ce qui se passe. Vous pourrez retrouver cette animation et toutes les explications qui l'accompagnent sur cette page de wikipédia. C'est parfois un peu technique mais pas d'inquiétude. Nous aurons l'occasion d'approfondir tout ça tranquillement dans la suite de notre voyage en pays quantique. Pour le moment, retenons simplement ceci. Un objet attaché à son environnement doit faire non pas un, mais deux tours sur lui-même avant de revenir totalement à la situation initiale. Cette propriété étonnante est décrite par des objets mathématiques qu'on appelle des spinners et qui jouent un rôle capital en mécanique quantique. Et ceci montre qu'il existe un lien très étroit entre la théorie quantique et la géométrie. Nul n'entre dans le monde quantique s'il n'est pas au moins un peu géomètre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501